Bonjour à tous, nous voici dans la vidéo suivante de ma série Un autre regard sur l'ego et celle-ci va concerner les pièges de l'ego, les ombres, les pathologies qui correspondent à l'âge adulte en tout cas selon la classification que j'ai choisie. Bien évidemment, toute notre vie nous avons encore la possibilité de tomber dans les ombres des pièges infantiles ou adolescents, mais ceux que je vais décrire dans cette vidéo surviennent plutôt à partir de l'âge adulte. Alors, je ne voulais pas indiquer, mais bien évidemment, ces vidéos sur les pièges de l'ego ne se veulent pas seulement didactiques ou théoriques. Elles vous invitent à avoir un moment d'introspection. Et moi-même, suis-je concerné par tel ou tel piège ? Lequel ou lesquels ? Évidemment, un certain nombre de nos besoins, donc des dynamiques de l'ego, vont être vécues de façon particulièrement équilibrée et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, nous avons tous un ou deux ou trois ou plus de nos besoins, donc des dynamiques de l'ego qui sont plutôt du côté du feu orange, voire même, pour nombre d'entre nous, du côté du feu rouge, c'est-à-dire de l'ombre, voire même encore plus grave, plus embêtant en tout cas, du côté de la pathologie. Alors, on ne parle pas forcément de la pathologie mentale, de la folie. On parle d'un déséquilibre des fonctions psychiques, d'un excès ou d'un manque qui va se traduire par ce qu'on appelle en vocabulaire psy une pathologie. C'est plutôt une pathologie de la personnalité qu'une pathologie profonde, évidemment. Et donc voilà, cette petite intrédiction pour vous dire que cette vidéo vous invite à vous poser la question par rapport à vous-même et pas seulement par rapport à votre voisin, votre patron ou votre conjoint. Voilà. Vous pourriez également avoir envie de vous poser la question par rapport à notre président, nos gouvernants, et il semble effectivement que d'après leur dernière sortie, leur dernière stratégie, on puisse clairement mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques de l'ego, voire de pathologie les concernant. Allez, rendez-vous dans la vidéo pour pouvoir en prendre conscience. Vous me suivez ? C'est parti ! Alors, on passe donc maintenant aux trois besoins de l'âge adulte. Donc le premier, c'est de l'ordre du mental. Donc le but, c'est d'obtenir une maîtrise de sa vie. Ça, c'est légitime, je maîtrise ma vie, je contrôle mon existence, j'ai une autodiscipline. Je me suis donné un cadre, et ce cadre-là, il me permet d'avoir un équilibre entre tous mes besoins, de prendre compte et les réalités de la vie et les contraintes, et puis ma recherche de plaisir. Je trouve un équilibre entre tout ça. Et ça m'amène à contrôler la situation de ma propre vie, sauf que là où il y a le feu orange, c'est que ça peut m'amener à vouloir contrôler la situation des autres. Et donc à vouloir dire à mon conjoint, les pantoufles, ça range à cette façon-là, le lave-vaisselle, les couverts, ça se met dans ce sens-là, etc. Toutes les contrôles domestiques, en fait. Donc là, on passe du truc légitime qui est de contrôler ma propre existence à prétendre contrôler l'existence de mon entourage. Donc là, on arrive au petit chef, au boulot, on arrive à des gens qui sont en train de vouloir maîtriser tout. Alors, évidemment, au niveau politique actuellement, c'est ce qu'on nous propose, c'est qu'on va être dans un contrôle permanent de tout. Plus de radars, plus de paperages, plus de protocoles, plus du connaissant dans ton boulot aussi, par rapport au formulaire à remplir, etc. Et donc là, évidemment, on est dans la zone rouge, parce que celui qui est dans ce mode contrôle, celui où l'administration, ou le gouvernement, ou les puissants qui sont dans ce mode, « je veux contrôler la situation », évidemment, sont dans cette persuasion, ils sont absolument certains qu'ils ont raison, que leur vérité est la seule et unique possible, et ils passent en mode sur-contrôle, parce qu'évidemment, ils se rendent compte que s'il n'y a pas sur-contrôle, la liberté des autres va venir se confronter au fait que... Ben non, ils n'ont pas forcément raison, en fait. Donc, plus ils s'en rendent compte, plus ils passent dans le sur-contrôle, et on te rajoute encore des nouveaux protocoles, des nouvelles procédures, des nouveaux protocoles, etc. La question qu'on pourrait se poser, si je me fais l'avocat du diable, je pourrais dire, est-ce que ce sur-contrôle ne serait pas nécessaire, quand on voit de quelle façon évoluent les gens, quand ils considèrent justement qu'ils ont droit à tout, qu'ils sont dans le moindre effort, et que voilà, est-ce que ça ne serait pas nécessaire ? Ah non, mais tu as tout à fait raison, on ne sait même pas l'avocat du diable, tu te fais même l'avocat des religions, puisque ça a été le but des religions, avec le péché, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et ça a été une façon d'instaurer un contrôle intérieur, par le dogme, par la morale, de manière justement à éviter les débordements de l'ego, à éviter que les gens se mettent... Quand il n'y a pas d'éducation, qu'il n'y a pas de frein, on est souvent en zone rouge, d'accord ? Dans les pièges de l'ego. Et donc évidemment, il y a eu sur-contrôle pour éviter ça. Donc oui, il est nécessaire à un moment d'apporter du cadre, le problème c'est que quand ce cadre devient excessif, qu'il est un sur-contrôle, un hyper-contrôle, en fait il prive la personne de passer par les étapes de construction de son identité, d'expression de soi. Donc en fait, en étant dans le sur-contrôle, on va empêcher la progression à travers les différentes étapes. Et du coup, on va aussi empêcher d'arriver au stade suivant, qui va être l'expression de ce que je porte en moi. C'est peut-être l'effet recherché par la société, justement. C'est peut-être l'effet recherché, puisque évidemment, au final, quand je franchis toutes les étapes de la croissance, de l'ego, eh bien j'arrive à ce besoin d'élévation. Et donc j'arrive à faire naître ce que je suis profondément au fond de moi. Mais ça n'est pas possible si je n'ai pas traversé toutes les étapes. Et d'ailleurs, c'est Jung qui disait, mais on n'illumine pas quelqu'un en lui apportant la lumière, on illumine en lui permettant de traverser les ombres. Et c'est donc grâce au fait qu'on va être confronté à toutes ces ombres-là pour nous, que l'on va pouvoir s'éveiller et arriver à ce niveau de l'élévation. Et l'erreur des sociétés et l'erreur des religions, ça a été... L'erreur n'est pas de donner un cadre, c'est normal de donner un cadre. L'erreur est d'arriver à un cadre hypertrophié, qui fait qu'on ne permet pas aux gens de grandir, quelque part. On les considère comme des gamins tout le temps. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, effectivement, ça peut intéresser certains que les populations restent à un niveau infantile ou adolescent. En gros, on peut le constater, tout ce qui est de l'ordre de l'adolescence, la rébellion, la critique, ça embête les puissants. Donc, revenez à vos besoins infantiles et soumettez-vous. Le plaisir. Par contre, ne devenez surtout pas adultes. Non, c'est ça. Bon, là, on va peut-être un peu loin dans leur intention, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, le besoin suivant de l'adulte, c'est d'exprimer ce que l'on est. D'exprimer les compétences qu'on a réussi à accumuler en faisant des études, en étant un bon professionnel, en faisant son job, ou un bon compagnon dans notre couple. Enfin, bon, je ne sais pas ce que c'est que bon, d'ailleurs. Mais c'est marquer son identité, exprimer cette identité en étant le meilleur de soi-même au service de notre projet de vie, de notre boulot, de notre famille, etc. Et donc, c'est logique qu'on utilise notre liberté d'expression pour ça, dire ce que l'on est, ce que l'on pense. Le petit problème, feu orange, c'est que cette liberté d'expression, elle peut arriver à ne plus tenir compte que l'autre aussi, il a sa liberté d'expression. Tout à fait. Et que je peux avoir envie de considérer que ma liberté d'expression est plus importante que la tienne. Et surtout, si je pense que, dans l'étape précédente, puisque j'ai contrôlé la situation et que j'ai raison, eh bien, puisque tu as tort, tu es prié de te taire. Ou je vais essayer de te faire taire. Ce qui va donner des débats où on ne s'entend pas, où la liberté d'expression de l'un et de l'autre, certes, on cherche à la préserver, mais il n'y a absolument aucune écoute et il n'y a pas la possibilité d'une construction ensemble. Et donc, la zone rouge, évidemment, c'est que je ne prends pas en compte l'expression de l'autre, l'existence de l'autre, les réalités de l'autre. C'est également un truc que l'on voit beaucoup dans les échanges entre politiques ou dans les échanges en famille, les pro-vax contre les anti-vax, les pro-mas contre les anti-mas, que tout le monde a raison contre l'autre. Peut-être qu'à un moment, on pourrait faire l'effort d'écouter les arguments des uns et des autres, sauf qu'on est tellement là-dedans que plein de gens ont cette incapacité à imaginer qu'ils pourraient remettre en question leur vision. Ah, je ne comprends pas. Alors, la dernière des lignes, donc le dernier besoin de l'adulte, c'est le besoin d'élévation. Donc là, on est dans quelque chose qui est le début de la naissance de mon poussin, de mon jaune d'œuf, là. Donc ça peut passer par la création artistique, musicale, peinture, tout ce que tu veux, l'écriture. Ça peut passer par la création d'objets, je ne suis pas obligé d'être un artiste non plus, des choses qui viennent de toi. Il y a des formes d'inspiration, il y a une recherche de sérénité, tout simplement en trombant dans la nature, en regardant un coucher de soleil, etc. Il y a également, pour certains, la recherche de spiritualité, le sens du sacré. Donc là, on est encore dans une gamme qui nous fait rencontrer un au-delà de nous, pour ceux qui croient à l'existence d'un au-delà de nous, quelle que soit la façon dont on est. Mais c'est ce besoin-là. C'est ce besoin de dire qu'il y a quelque chose en plus, il nous faut aller au-delà de cette dynamique-là, de ce besoin-là. Et donc, ça, dans la zone orange, c'est la réalisation du soi, donc le soi, le soi supérieur, l'essence, ce que vous pouvez appeler l'ouverture du cœur. Ce n'est pas le cœur affectif, c'est là, il y a quelque chose de moi qui s'ouvre à l'univers, à l'amour, à ce que vous pouvez appeler Dieu, ou autre. En tout cas, peu importe comment on nomme ça, mais il y a une ouverture à autre chose que moi. là où ça pose un piège, c'est que soit on peut déconnecter totalement des réalités, s'envoler totalement et oublier qu'on a quand même les huit autres besoins précédents qui doivent être satisfaits, ou alors on n'y arrive pas, ou alors la société nous rattrape. Et on se rend compte que ce qu'il faut lâcher, il y a un coût trop important. Donc on va retomber dans le matérialisme. Et puis, puisque c'est comme ça, je vais me contenter d'avoir ma petite maison, mes vacances, ma bagnole, et puis venez pas me gonfler ici. C'est trop difficile. Et puis quel sens ça, au final, par rapport à toutes les sollicitations extérieures qu'on a, quel sens ça de me mettre à méditer, à m'occuper de moi ? En plus, comme ce sont des gens qui sont un peu marginaux, leur famille ne manquera pas de leur dire « Mais enfin, voyons, tu ne te rends pas compte comment tu vis ? » Peu importe. Et un autre piège aussi, et ça on le voit malheureusement chez pas mal de gens qui se sont engagés dans la voie religieuse ou spirituelle, c'est le piège de la gouroutisation ou de la pédophilie, par exemple. C'est qu'à un moment, on n'a pas suffisamment veillé aux équilibres des dimensions précédentes qui passent notamment par le respect du désir, le respect de la relation, etc. Et ça se retourne contre nous et inconsciemment, un certain nombre de ces besoins vont nous dépasser. et donc on va retomber dans une dynamique émotionnelle, dans une dynamique érotique ou matérielle qui va nous faire tomber dans la pathologie. Ce qu'on voit chez certains, c'est un sentiment de toute puissance, chez certains gourous. Tout à fait. Le sentiment de toute puissance. Après, on est un mélange des différentes choses. Un mélange de « j'ai raison », un mélange de « comme j'ai atteint le niveau d'élévation, la pression que… » « Je suis éveillé ». C'est un mot « tarte à la crème » aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Même si c'est un mot qu'il faut quand même prendre en compte parce que ce n'est pas inexistant. Sauf qu'il y a beaucoup d'éveillés qui ne sont pas très lucides sur l'endroit où ils se trouvent. Je crois qu'on a fait la synthèse des neuf volets. Est-ce que tu pourrais, juste pour finir, nous faire un petit lien avec ton livre, puisque c'est quand même le sujet, sur ces découvertes que tu as faites sur la France, les géométries sacrées, cachées. Comment tu peux tenter de relier tout ça ? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un travail que j'ai fait avant ces découvertes des messages de géographie sacrée, de géométrie sacrée écrite sur la France. Donc, moi, j'appelais ça ma cartographie des fonctionnements humains. Ça, c'est une cartographie de l'ego, quoi. Et, étonnamment, l'univers m'a donné une cartographie des messages écrits par les rois et par les templiers au XIIIe siècle. Donc, il y a un petit jeu de mots, quoi, entre ma cartographie et celle-là. Mais, il y a beaucoup de points communs parce qu'en fait, ces messages qui sont inscrits sur la France, donc, sous forme d'alignement, tu as vu les bouquins, et, en fait, correspondent à un enseignement du cheminement. Alors, cheminement psychologique et cheminement spirituel. Alors, c'était avec les mots de l'époque. Le message des rois, ça passe par des endroits qui symbolise notamment les étapes initiatiques de la vie du Jésus des Évangiles. Donc, tu as la naissance, tu as le baptême, tu as la transfiguration, la passion, etc. Et, en gros, il n'y a aucune difficulté à faire un lien avec les évolutions par rapport à l'ego. Oui, c'est ça. Il y a une évolution par rapport à la nouvelle naissance. Donc, en fait, c'est très complémentaire. Le message symbolique des étapes initiatiques de la vie du Christ, ça vient nous dire mais par quoi ton ego doit passer pour réussir à atteindre ton naissance. C'est ça. Et c'est les Templiers, donc, c'est le deuxième message que découvre, celui des Templiers, c'est plus ésotérique, c'est pas lié à la vie du Christ, c'est plus lié à la Kabbal et à d'autres symboles. Il y a le Graal aussi, tout ça. Mais, ce qu'il y a derrière l'arbre de la Kabbal ou le Graal, c'est exactement un enseignement du progrès intérieur vers la dimension spirituelle. Et quand on arrive à décrypter ça, évidemment, j'ai une tendance à le faire parce que j'avais déjà ces travaux-là, mais on comprend bien qu'il nous enseigne également comment on doit d'abord passer par des étapes qui correspondent au développement de l'ego, on va rajouter aussi masculin, féminin, là, dont on n'a pas parlé, mais c'est important aussi là-dedans, pour petit à petit franchir cette barrière de l'élévation et il y a un endroit sur la France où c'est clairement c'est le guet, ça s'appelle le guet, la blanchisserie, et sur le guet, on passe des dynamiques de l'ego aux dynamiques de la spiritualité, du blanc d'œuf aux jaunes d'œufs. Et donc, ce que je découvre sur la France, c'est complètement lié et très complémentaire à ce travail-là. Donc, évidemment, il faut aller le voir dans les bouquins, cette affaire-là. Oui, justement, on invite tout le monde à venir commander et lire ces livres. Alors, on pourra aller plus loin, mais on va arrêter là parce qu'on peut aussi faire des parallèles avec le tarot. Il y a beaucoup de cartes du tarot de ce que tu exprimes qui ressortent, et aussi la chimie puisqu'il y a les trois formes, le soufre, le sel, le mercure, le corps, l'âme, l'esprit. Donc, c'est très intéressant. Donc, je crois qu'on ne va pas poursuivre là-dessus parce que ça fera que tu as une autre vidéo. Je remercie Christophe d'être venu pour nous expliquer tout ça. Et puis, on invite tous les gens à venir regarder tes vidéos et commander tes livres pour en apprendre plus. Merci. Et merci Laurent. Sous-titrage ST' 501